Ici tout commence, spoilé, Axel fait une terrible découverte et Tessier prend une décision surprenante. Une découverte choc pour Axel, une vengeance pour Louis. Le capitaine Brassac annonce aux élèves qu'une personne a bien tenté d'enfermer les élèves à l'intérieur du bal. De ce fait, l'enquête se poursuit. A l'hôpital, Claire est toujours dans le coma et son état inquiète Louis, Fabien Wolfram. Ce dernier veut tuer Salomé, mais Charlène, Paula Petrenneco, lui fait comprendre qu'elle n'est pas responsable contrairement à la personne qui a enfermé les élèves. En cours, Louis humilie Salomé tandis qu'Axel, Thomas d'Acosta, et Enzo prennent sa défense. Salomé évoque ensuite son passé avec Louis à Axel. Ce dernier décide de le bousculer pour lui prendre subtilement son portefeuille. Il découvre un plan de la salle de bal avec une croix. Contre l'avis de Salomé, Axel s'introduit chez Louis et remet le portefeuille à sa place. Le neveu de Tessier fait ensuite part de sa découverte à Salomé, il a découvert les clés de la salle de bal chez Louis. Une décision radicale pour Tessier. Depuis l'accident du bal, les élèves sont toujours sous le choc. La brigade est en sous-effectif et les élèves présents sont fatigués. En plein service, Hortense, Catherine David Zeka, craque et affirme à Anaïs être inquiète pour Claire, Catherine Marshall. Pour Olivia Listrac, Virginie Caliari, le double a devraient fermé. Elle fait part de son avis à Tessier, en compagnie de Théo, qu'elle aide à l'ouache. Contre toute attente, il accepte. Le directeur de l'Institut convoque les professeurs et annonce une surprenante décision. Les professeurs vont cuisiner pour les élèves. Ces derniers seront donc invités au double a, le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada